On entend souvent que ceux qui veulent prendre de la masse musculaire Ils parlent de génétique Qu'ils n'auraient pas la bonne génétique Pour devenir massif Comme leurs potes qui arrivent à prendre du muscle rapidement Est-ce que c'est véridique ça ? Est-ce qu'il y a des morphologies qui sont plus avantageuses ? Ou tout le monde peut arriver à être musclé comme il le voudrait ? En pratique tout le monde peut arriver à être musclé comme il le voudrait Sans dépasser un stade qui est un stade physiologique ou normal Alors bien sûr il y aura des gens pour lesquels ça sera plus facile que d'autres Et inversement il y a des personnes pour lesquelles ça sera plus difficile Mais à partir du moment où on décide de construire une alimentation Qui vise à se muscler Et où on admet de faire l'exercice physique qui va avec Tout le monde à peu près ne changera pas la disposition morphologique Et encore puisque les os déterminent quand même une morphologie Mais tout le monde pourra arriver à avoir une musculature extrêmement copieuse Et semblable à celle qu'il désire Alors évidemment quelqu'un qui mesure 1m60 ne fera pas 1m90 Mais par contre la définition musculaire Il pourra l'obtenir comme il veut Mais c'est une question de travail et d'alimentation La musculation c'est vraiment une affaire d'alimentation Vraiment vraiment Pour vous ce serait quoi le rapport de l'alimentation sur 100% et la musculation ? C'est que si tu fais de la musculation et si tu veux nourrir le muscle Tu es obligé d'avoir une dépense d'énergie Une consommation d'énergie qui est nettement supérieure à ta dépense d'énergie Alors on considère à peu près qu'il faut 40 calories par kilogramme de poids C'est à dire que si tu fais 80 calories, 80 kilos Il te faut 3200 calories minimum par jour Si tu veux en faire 100 Il faudra que tu fasses 4000 calories par jour Ça c'est la première chose Après à l'intérieur, dans la distribution de ces calories Tous les gars qui font de la musculation le savent Il y a deux périodes Il y a la période de la prise de masse Où on va se charger en sucre lent Et peu importe la quantité Il va falloir arriver au nombre de calories que je viens de te dire Mais en tout cas, une large partie de ces calories Sera amenée sous forme de sucre lent Et ensuite, on surveillera les apports en protéines Sans dépasser 2,2 grammes par kilo et par jour C'est à dire, on va reprendre l'exemple du gars de 80 kilos Il faudra qu'il prenne à peu près 180 grammes de protéines Mais dans ces 180 grammes de protéines, il faudra qu'il incorpore Toutes les protéines qu'il absorbe dans l'alimentation Que ce soit les protéines d'origine animale S'il mange de la viande En rappelant que la viande et le poisson C'est entre 15 et 25% de leur poids en protéines Et que pour les produits céréaliers, c'est 9% Entre 6 et 9% Donc il ne faudra pas qu'il dépasse cette quantité Parce que s'il dépasse cette quantité Ce qui m'est arrivé assez régulièrement de voir Il y aura des dégradations Il y aura vraiment des problèmes du rein et du foie C'est vraiment très fréquent On fait des analyses et on découvre Que la créatinine est trop élevée La créatinine, c'est celle qui mesure L'efficacité du foie Ou alors on va découvrir des enzymes hépatiques Des transaminases qui sont très élevées Mais si on respecte ça Et si on s'entraîne au prorata de cette alimentation C'est-à-dire très régulièrement Donc c'est quasiment une heure 5 à 6 jours sur 7 Minimum une heure, 5 à 6 jours sur 7 Oui, on arrivera à obtenir ce qu'on veut Mais c'est un travail qui va demander plus ou moins de temps Ça ne se fait jamais en 6 mois C'est un travail qui va se faire entre 1 an et 3 ans Mais du coup, la période de prise de masse Vous direz qu'on doit la faire pendant combien de temps ? Tant qu'on n'est pas arrivé à son poids Après, une fois qu'on est arrivé à son poids En fait, pourquoi ? Parce qu'on va définir le muscle On va le charger On va augmenter le glycogène musculaire Le jour où on arrive à son poids Si on a bien équilibré l'alimentation Ça veut dire si on a amené les taux de protéines On raisonne à l'envers On dit voilà combien de calories il me faut On va dire qu'il faut tant de grammes de protéines Qui apportent à peu près Si j'ai dit 180 grammes Multiplié par 4 Ça représente à peu près 700 calories Je dois arriver à 3200 calories Je vais mettre des sucres lents Alors je vais mettre Je suis à 700 calories Il me reste 2500 calories à mettre Je vais essayer de faire un tiers sur les graisses Et tout le reste avec les sucres lents C'est-à-dire qu'il va me falloir Je fais les comptes en même temps avec toi Il va me falloir à peu près Grosso modo 1500 calories Sous forme de sucre lent En sachant que les sucres lents Ça va être pâtes, riz, semoule, pommes de terre, pain, etc Alors que je prenne 1500 calories Sous forme de sucre lent C'est une très grosse quantité Ça veut dire que ce n'est pas du tout une quantité innocente Donc il va falloir que je mange sérieusement Que je mange du pain le matin Que je prenne 300 à 400 grammes de riz le midi 300 à 400 grammes de riz le soir Et la dernière chose C'est que pour les lipides C'est-à-dire les graisses Je vais essayer d'utiliser des graisses qui sont saines C'est-à-dire pas trop chargées en acides gras saturés Donc je vais préférer les huiles Tout ce qui va être végétal Olive, colza, tournesol, huile combinée Et là, il va me rester grosso modo Environ 1300 calories sous forme de graisse Mais là, il faudra que j'incorpore la graisse Qui est contenue dans les protéines Donc il y en a quand même Donc grosso modo, il y en a une partie Ça va représenter, allez, on va dire 15% de graisse globalement Donc ça veut dire à peu près 600-700 calories Donc je vais avoir 800 calories à distribuer Sous forme de matière grasse Je vais les amener sous forme de fromage Qui vont contenir des graisses, etc. Donc c'est un équilibre assez précis à respecter Mais il faut respecter les trois principes de base Que j'ai donnés C'est-à-dire 40 calories par gramme Par kilo de poids corporel De 2 grammes de protéines Et une distribution Une fois qu'on a enlevé les protéines Tout le reste, on le distribue sous forme de lipides et glucides En considérant le fait que dans les protéines Il y avait aussi de temps en temps Sur certaines protéines Je pense aux consommateurs de surimi Il y a des gens qui adorent ça Il y a une part de su Une part de hydrate de carbone Et une part de graisse aussi Il faut les comptabiliser Donc c'est un exercice Et il faut pratiquer cet exercice Après qu'il y ait des variations D'un jour sur l'autre Ce n'est pas très grave Je veux dire On ne peut pas calculer son alimentation C'est très difficile Ou alors ça devient un exercice Qui rend fou les gens C'est à ça que servent Les nutritionnistes et les diététiciens Mais globalement Le nombre de calories Et le taux de protéines Définit suffisamment bien La façon de manger Si on fait simplement ça Si on observe simplement La valeur calories Le taux de protéines à consommer Et si on utilise des bonnes graisses On arrivera au résultat Sans se bricoler la tête Pour savoir combien de graisses Manger tous les jours Combien de glucides Manger tous les jours Ça se fera presque automatiquement Et est-ce que Parce que pour ceux Qui n'ont pas l'habitude De manger autant Est-ce que vous aurez des conseils Pour justement arriver A manger une telle portion De nourriture ? Les matières grasses On peut les amener Sous forme d'oléagineux Ça veut dire C'est facile à grignoter Donc quand je dis Les oléagineux Je parle des cacahuètes Les pistaches Les amandes Les noix Etc Et la deuxième possibilité C'est d'acheter les préparations Toutes prêtes En pharmacie Il y a toujours des produits Qu'on utilise en général Dans les dénutritions Mais on peut les utiliser Pour faire grossir les gens Du type des boîtes Complètes De réalimentation Il faut essayer d'avoir Des boîtes En général Qui contiennent 100 calories pour 100 grammes C'est-à-dire Quand tu as une canette Il y a des canettes Qui se vendent Qui font 30 centilitres 300 millilitres Il faut qu'elles contiennent 300 calories Ça permet d'aller vite Pour prendre du poids Mais Quand on joue Sur les matières grasses Comme les matières grasses Elles pèsent moins lourd Pour beaucoup de calories Quand on joue Sur les matières grasses C'est assez gracile à faire C'est pour ça que Les fruits secs Oléagineux Ils ont un avantage C'est que c'est des bonnes graisses Et en même temps Ça se grignote assez facilement Et comme c'est un peu salé Ça empêchera les gens D'avoir une déshydratation Qui n'est pas très bonne Quand on fait du sport Est-ce que c'est possible De prendre de la masse Mais que du muscle Et pas de la graisse Ou est-ce qu'on prend d'office Beaucoup de graisse avec On prendra un peu de graisse Avec au démarrage C'est ce que les pratiquants De la musculation Appellent Les systèmes en deux temps C'est-à-dire Dans un premier temps Ils vont prendre de la masse Et dans un deuxième temps Ils vont faire de la définition musculaire Et ils pratiquent Ce qu'ils appellent D'un mot Et là Ils vont supprimer Tous les sucres lents Et là Ils risquent à ce moment-là De maigrir Mais en fait En maigrissant Ils diminuent quand même Leur masse grasse Mais c'est difficile De ne prendre que C'est possible De ne prendre que du muscle Mais c'est difficile Là ça va reposer Sur l'entraînement physique Ouais Et en termes de compléments Est-ce que vous déconseillez Ou conseillez Par exemple La whey Ou même les gainers Ou la créatine Alors Il y a des choses Sur lesquelles La whey Ce n'est pas très grave De prendre la whey Parce que Si ça sert à compléter Le bilan en protéines Ce n'est pas trop grave Mais c'est rare D'avoir besoin de plus Quand on monte À ce niveau calorique C'est rare d'avoir besoin De plus de 30 À maxi 60 grammes par jour C'est vraiment le maximum Les acides aminés branchés C'est pas mal Parce que leur utilisation Est intéressante Par contre La créatine Je pense que ça sert Pas grand chose C'est-à-dire qu'en fait Une fois qu'elle est absorbée De toute façon Elle est dégradée Sous une autre forme Dans l'estomac Et l'intestin Donc vraiment On ne comprend pas Pourquoi les gens ont pris ça La créatine La créatine Si elle était sanguine Pure Ça marcherait Mais quand elle n'est pas absorbée Par la bouche Elle est dégradée Donc ça n'a aucun espèce d'intérêt Et quant à ce qu'on appelle Les gainers C'est souvent assez illusoire Ça veut dire que Les réels n'existent pas Donc moi je dis que Les deux choses intéressantes Ça reste quand même C'est vrai les protéines Pour compléter le bilan en protéines C'est vrai les acides aminés branchés Parce que c'est une protéine De bonne qualité Qui s'assimile mieux Là l'anoléique Je crois que ça se vend en gélules Alors pourquoi ? Parce que l'acide linoléique Il favorise la synthèse musculaire Donc c'est pas mal Donc c'est vrai que C'est les trois seuls produits Qui présentent vraiment un intérêt Le reste c'est plutôt fantasme Ça fait partie de l'imagination des gens Non mais c'est pareil Que dans d'autres choses Est-ce qu'il y a Parce qu'il faut prendre Une certaine dose de protéines par jour Mais il ne faut évidemment Pas les prendre Tout en même temps Est-ce qu'il y a un maximum De grammes de protéines À prendre ? Il faut les distribuer dans la journée Parce que Si tu prends trop vite des protéines Elles vont se transformer Elles vont se dégrader Pour fournir du sucre Donc il faut les prendre Tout au long de la journée Donc l'idéal C'est d'avoir Deux à trois prises par jour Et de faire Quatre à six heures d'intervalle Voilà On pourrait très bien Prendre des protéines À huit heures du matin Et à midi Et ne plus en prendre Ça marcherait Donc c'est mieux De les distribuer Plus doucement Voilà Plus on les distribue doucement Et mieux c'est Et en dehors De l'alimentation Du coup On en a un peu parlé Mais ce serait quoi Les choses propices À faire Pour justement Arriver à prendre De la masse ? Éviter le stress Ça veut dire Il faut avoir Il faut être Dans un fonctionnement harmonieux Il faut avoir Un sommeil correct Le sommeil Est vraiment important Pas seulement Pour la forme physique Mais pour également Le repos métabolique Et en même temps Le stress Le stress C'est consommateur d'énergie Donc ce n'est pas la peine De courir Comme un des ratés En sortant du travail Être angoissé À l'idée d'arriver à l'heure Pour faire de l'exercice physique Et s'inquiéter le soir Parce qu'on a oublié De faire quelque chose Dans la journée Voilà C'est stress Et sommeil Donc éviter le stress Et avoir un sommeil régulier En fait Il faut être apaisé Ouais Et on peut Si on fait toutes ces règles Et qu'on les respecte On peut espérer Avoir des résultats Après combien de temps ? Je t'ai dit tout à l'heure Pour avoir Vraiment une prise importante Il faut compter De 1 à 3 ans Selon les dispositions Qu'on a Il y a des gens Qui semblent assez minces Et qui en fait Ont une structuration Qui vont faire Que ça va aller très vite Il y en a d'autres Pour lesquels Ça sera plus long Mais c'est 1 an à 3 ans C'est pas si rapide que ça En disant toujours Qu'il y a une limite Ça veut dire qu'à un moment donné Il y aura une stagnation Et cette stagnation Elle est liée A l'architecture du corps Ça veut dire On a des os On a un squelette À un moment donné Ce squelette Il est équilibré Il peut déborder L'équilibre génétique Mais il ne peut pas déborder Au-delà Trop fort De l'équilibre génétique Donc c'est pour ça Que par moment On voit Un certain nombre de personnes Utiliser Des anabolisants C'est la grande phrase Il y en a beaucoup Qui font ça Une fois qu'ils arrivent À ce stade de palier Ils sont très énervés Et en fait Ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont aller Vers les stéroïdes C'est essentiellement ça Ou vers les hormones mâles Et ils vont avoir Une prise substantielle De poids Parce qu'ils sont dopés C'est le terme qu'on utilise Mais contrairement à ce qu'on pense Une fois dopés Dès l'instant Où le dopage va s'arrêter Il y aura un retour À la situation initiale Derrière Si quelqu'un arrête Après avoir pris Beaucoup de masse Ou avoir une très belle Définition musculaire Qui était contraire À sa génétique Et s'il arrête tout Alors à ce moment-là Il redeviendra Exactement ce qu'il était Auparavant C'est comme ça Et c'est pour ça Qu'une fois arrivé À ce stade L'important Ce n'est pas De s'entraîner Aussi fort Que ce qu'on a fait Tous les jours Pendant toute cette période L'important Ce sera d'entretenir Et avec un simple Avec 20 minutes D'exercice par jour Ils arriveront À entretenir Leur musculature Ok Et est-ce qu'il y aurait Des choses à éviter Pour la prise de masse Ce qu'à éviter Là je suis en train De réfléchir Le tabac Parce que le tabac Est une source De dépense d'énergie Ça veut dire Que quand tu fumes Tu dépenses de l'énergie Sans rien faire La nicotine Est thermoconsommatrice L'alcool n'est pas bon Non plus Parce qu'en fait Il limite les performances Donc Ce n'est pas forcément intéressant Je n'ai pas dit Qu'il fallait Ne jamais boire Un verre de vin Ou une bière Mais j'ai dit L'alcool régulier N'est pas une bonne chose Non plus Alors ce n'est pas Des consignes de médecin Style Il faut être sain Etc C'est vraiment Ça diminue La performance physique Donc moi je dirais Que c'est ça Le sel Ce n'est même pas Un limité Le sel C'est un exhausteur D'appétit Donc à la limite Pendant le temps Où on va prendre Cette masse Il en faut quand même C'est un besoin naturel Chez l'homme Voilà Mais je n'ai même pas Interdit le sucre Au moment de la prise de masse Ce n'est pas fondamental Ouais Et est-ce que vous aurez D'autres choses Conseils ou quoi A ajouter Pour ceux qui Aimeraient prendre de la masse Des choses qu'on n'a pas encore dites Ouais Ne pas en faire Trop trop longtemps En fait Le corps Il dépense de l'énergie Quand les gens s'entraînent Et en fait Il faut restaurer cette énergie Donc quand je donne Une valeur calorique Elle est faite Et maximum Cinq jours À six jours Par semaine Pour reposer le corps S'il y a un entraînement Intensif Parce que c'est le désir De certains En se disant Plus je vais en faire Mieux ça va marcher Alors on va rentrer Dans un autre circuit Qui va être celui Du circuit De la dépense d'énergie C'est-à-dire qu'en fait On rentre dans un cercle vicieux Où tout ce qu'on va gagner Par la nourriture Et tout ce qu'on va gagner Par le muscle Va être dégradé Par le fait Qu'on dépense trop Voilà ce qui va se passer Donc c'est pour ça Qu'il y a une limite À l'entraînement Même si on est capable De s'entraîner Pendant quatre heures Ça ne sert strictement à rien C'est contre-productif Voilà Mais c'est très difficile À faire passer comme message Parce que En général Ceux qui veulent ça Ils sont assez volontaires Donc ils sont partis Et ils veulent y aller À fond la caisse Mais ça ne marche pas comme ça